Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'apprendre à faire tes courses au supermarché. Alors je vais t'expliquer comment choisir tes aliments, apprendre à lire une étiquette, éviter les ingrédients un peu pourris pour que tu restes en bonne santé. Et donc encore une fois, essayer de t'aider au mieux pour que tu fasses les bons choix pour devenir une meilleure version de toi-même dès demain, dès tes prochaines courses. C'est parti. Donc là on est au rayon des poissons en boîte. Donc tout simplement pour bien choisir son poisson en boîte, parce qu'il existe beaucoup de poissons comme le macro, avec diverses sauces, etc. Ce qu'il est important de regarder, c'est la teneur en macro qu'on voit derrière. Donc je ne sais pas si on voit. Attends, ne bouge pas. On fait comme ça. Donc on voit que là forcément sur un macro nature, il y a 99%. Et donc en fonction des goûts que vous allez prendre, que ce soit par exemple pour le thon, le saumon, les sardines, ou encore une fois le macro, et bien ça va varier. Et donc c'est vraiment ce qui est important. S'il n'y a que 50% de poissons, forcément ça ne va pas. Donc je dis ça en rigolant, mais ça existe. Donc je ne vais pas les montrer. Mais il faut vraiment regarder la liste des ingrédients ici, pour qu'il y ait un maximum de poissons, et donc que vous achiez vraiment du poisson et non pas de la sauce. Donc du coup des natures ? Des natures en priorité, mais il existe aussi d'autres, comme par exemple, ce que j'en ai ici. Oui, mais il y aura d'autres ingrédients peut-être ? Voilà, donc par exemple, si on regarde le filet de maquereau grillé sauce barbecue, celui-là il y a 85% de maquereau, donc ça reste encore à peu près honnête. Les autres ingrédients, ça reste concentré de tomate, vinaigre blanc, bon il y a un peu de sucre, donc ça on ne va pas trop aimer, il y a quelques merdes pour faire la sauce, mais ça reste honnête par contre, il y en a où il y a moins de 50% de poissons, ou 55%, et là forcément, c'est plus du poisson, c'est de la sauce on te vend. D'accord. Donc là, on se retrouve au rayon des eaux, en tout genre, et donc ce qui est important quand on choisit une eau à boire, c'est sa teneur en bicarbonate, tout simplement, parce que lorsqu'on mange, de manière normale entre guillemets, eh bien on mange plus acide que basique, et donc ça crée plusieurs déséquilibres, qui ne vont pas nous aider à devenir plus musclé, plus sec, plus fort, mais au contraire, nous aider à nous blesser, et à être en mauvaise santé. Donc ce qui est important, c'est pour ça que je prends la case-là que je vous montre, c'est parce qu'il y a beaucoup de bicarbonate dedans, et donc très important. On regardera aussi la teneur en nitrate, nitrite, suivant les marques, encore une fois, mais s'il y en a beaucoup, mieux vaut ne pas la boire, donc prenez, privilégiez plutôt, une eau avec beaucoup de bicarbonate, donc pour votre santé. Donc là, on se retrouve au rayon vin, et si tu veux des gros biceps, alors j'ai trouvé l'astuce parfaite, à savoir, le vin biceps. Alors je ne sais pas ce que c'est, c'est du vin blanc muscat doux, et donc il s'appelle biceps. Donc je te le conseille, bien évidemment, c'est super pour la masse. C'est le secret de tes bras ça. Ou peut-être des tiens, mais où je repose, évidemment c'était une blague. Je voulais te parler rapidement de l'eau plate. Donc là, je te montre de les parts, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de magnésium dedans. L'eau, c'est aussi une source de minéraux, comme le calcium, comme le magnésium. Et c'est pourquoi, c'est encore une fois, très important de lire les étiquettes, pour savoir l'eau qui est la plus bénéfique pour nous. Donc là, je te montre de les parts, parce que c'est une bonne source. Encore une fois, il faut apprendre à regarder l'étiquette, et voir ce qu'il y a dedans, pour chaque minéraux. Savoir si c'est une eau, en quelque sorte, « nutritive » ou une eau où il n'y a rien du tout. Donc là, je me retrouve au rayon des fruits et des légumes bio. Et comme tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, je recommande la consommation de fruits et de légumes bio. Personnellement, je ne consomme même que ça. Et si un légume moins fruit n'est pas bio, j'ai toujours tendance à ne pas le consommer. Donc pour moi, c'est aussi une question qu'on me pose régulièrement. C'est, est-ce que si c'est bio, c'est mieux ? En théorie, c'est mieux si c'est vraiment bio. Ça, on ne le saura vraiment jamais, mais c'est une question d'éthique. Et de se dire que c'est moins trafiqué, moins transformé, qu'il y a moins de pesticides, moins d'OGM, etc., ça reste toujours mieux pour la santé. Alors, c'est un peu plus cher. On peut se poser la question aussi de savoir s'il y a des légumes ou des fruits qui sont meilleurs que d'autres. Eh bien, c'est ceux qui sont de saison, tout simplement. tant que c'est de saison et qu'il ne vient pas de l'autre bout du monde où il a passé trois mois pour arriver ici. Et comme ça, il a encore des vitamines, des minéraux, etc. Donc voilà. Donc si tu as le choix entre des légumes pas bio, des fruits pas bio, et puis à l'inverse, tout bio, eh bien, n'hésite pas à faire le bon choix. Ce sera toujours mieux pour ta santé, pour tes muscles, d'avoir moins de saloperies, moins de déchets dans le sang, dans ton corps, etc. Donc fais le bon choix si tu peux. J'ai beaucoup d'élèves qui me demandent mon avis sur le lettre de soja et les autres divers laits qu'on peut retrouver au rayon bio, encore une fois, ou pas bio, comme vous préférez. Donc ce qui est important de voir déjà, quand on lit la composition, c'est de voir s'il n'y a bien que du soja et de l'eau dedans, s'il n'y a vraiment que l'ingrédient et ce qu'on vous dit sur l'étiquette. Parce que là, on a fait un peu le tour du rayon et malheureusement, dans la plupart des autres relaits, eh bien, c'est enrichi d'huile de tournesol, de sucre, de malt, etc. En fait, ce n'est pas vraiment ce qui est marqué sur l'étiquette. Il n'y en a presque pas. Donc on ne va pas le montrer parce qu'on n'a pas le droit de dénigrer des produits lors de cette vidéo. C'est pourquoi, encore une fois, c'est important de bien regarder les étiquettes. Donc là, si je prends le lait de soja, tout simplement, ingrédients, tonu, eau, fèves de soja sans OGM, décortiqués, donc en plus bio, donc il n'y a vraiment que ça. Alors après, est-ce qu'il faut consommer du soja ou pas ? C'est à voir après, en fonction de chacun. Il y a du pour, il y a du contre. C'est toujours un débat. Certains vont dire que ça fait pousser les seins. Je ne sais pas. On n'a pas remarqué ça, personnellement. On n'a pas remarqué ça. Donc voilà. Après, il n'y a pas, encore une fois, des avantages, des inconvénients. Je pense, encore une fois, que c'est l'excès qui est mauvais et non pas la petite consommation. Donc, ceux qui prennent du lait de soja, regardez bien que c'est bien du lait de soja. Et si vous prenez un autre lait, regardez bien que ça contient exactement ce que vous voulez et non pas diverses saloperies comme de l'huile de tournesol. Même si elle est bio, ça reste pourri. On se retrouve maintenant au rayon des purées. Donc, il faut faire attention déjà, tout particulièrement, à ne pas prendre de la purée sucrée et bien de la vraie purée. Donc, on ne voit pas vraiment la différence. Donc là, au magasin, on voit qu'il y en a un qui est jaune et l'autre bleu. Mais sinon, on ne voit pas que c'est différent. Et on peut se faire avoir et donc, en fait, consommer du sucre au lieu de prendre des oléagineux avec tout ce que ça contient de bon. C'est le premier point. Ensuite, est-ce qu'il existe un meilleur oléagineux que l'autre ? On peut dire que la noisette reste quand même assez bonne, que l'amande, c'est pareil et que la cacahuète est un peu moins bien parce que ça va contenir plus d'oméga-6 que d'oméga-3 et ça va encore une fois nous déséquilibrer. Si tu veux plus d'informations sur le sujet, je te renvoie encore une fois sur le site Superphysique. Il y a un très bel article sur les oméga-3 et la balance à avoir sur les oméga-3 et oméga-6. Mais voilà, fais bien attention à ne pas prendre du sucre et à bien prendre de la noisette. Alors que là, par exemple, dans la purée de noisettes, l'ingrédient, il est unique. Je crois, c'est juste... Voilà, noisette. Tout simplement. Noisette, et là, on a noisette 70% et sucre de canne 30%. Voilà. Donc à moins que tu veuilles du sucre, je ne te conseille pas de prendre ça. Je te conseille de prendre de la vraie noisette. On me pose régulièrement la question sur le sirop d'agave parce qu'à un moment, c'était la mode d'en consommer comme si c'était miraculeux encore une fois. Et il n'y a rien de miraculeux, je te le dis encore une fois. Et donc, on m'avait demandé mon avis là-dessus. Voilà, on va lire exactement ce qui est marqué. C'est une plante grasse originaire du Mexique. Le fructose est naturellement présent dans le sirop d'agave. Donc j'imagine que l'index glycémique est assez bas. Mais en dehors de ça, ça reste du sucre. Tout simplement, ni plus ni moins que du sucre. Donc il n'y a pas d'intérêt particulier pour la santé, pour les muscles, si on n'en a pas besoin. Donc ça ne va pas être quelque chose que je te conseille de prendre. Mieux vaut, si tu as une envie sucrée, prendre un fruit et l'inclure dans ta diète plutôt que de prendre directement du sucre. Même si ça a un meilleur goût que du sucre, ça reste seulement du sucre. Lors de ma dernière vidéo, j'avais fortement insisté sur les jus de légumes parce que j'étais en prise de masse et que je n'arrivais pas à manger suffisamment. Donc là, je voulais faire un petit point sur comment choisir ces jus de légumes déjà tout près. Ce qui est important, je pense, c'est la teneur en sel. Donc si vous prenez un jus de légumes de base, faites attention sur la composition et lire sur la liste des ingrédients la teneur en sel. Par exemple, il y en a un que je prenais qui avait 6 grammes de sel au 100 grammes et lorsque je le prenais ou je le faisais goûter à d'autres, on avait tout de suite envie de pisser et puis bon, il était un peu dégueulasse au goût. Donc là, par exemple, j'ai pris le jus de carotte pour te montrer. Celui-là, il n'y a que 3 grammes de sel donc ça reste au litre donc ça reste encore énorme. c'est toujours mieux quand même de faire son jus de légumes soi-même avec un extracteur de fruits par exemple ou de manger des légumes fruits, des légumes cuits, etc. Frais et bio mais ça reste une alternative pour ceux qui n'ont pas très faim, qui n'arrivent pas à manger suffisamment de légumes. Ça permet, grâce au fait que ce soit dilué, de pouvoir en manger plus assez facilement. Donc voilà, faites bien attention à la teneur en sel à mon avis c'est le plus important. Il y a une grande différence également entre la purée de fruits et la compote de fruits. Donc la compote de fruits très simplement c'est des fruits qui sont mixés auxquels on ajoute du sucre. Donc par exemple la compote de pommes et on peut voir tout de suite qu'ils rajoutent beaucoup de sucre. C'est un pourcentage ? Il y a 85% de pommes et le reste c'est sucre de canne et puis après des petites conneries comme co-acteurs d'acidité. Donc il y a 15% de sucre dans la compote de pommes. A l'inverse de la purée de fruits dans laquelle il n'y a que du fruit et donc pas de sucre ajouté en plus il le précise bien et donc qui est beaucoup plus sain. Donc ça peut être une manière d'augmenter son apport calorique parce qu'encore une fois on a du mal à manger plus de céréales comme du sarrasin ou pour ceux qui mangent du taine comme des pâtes mais c'est une bonne façon d'augmenter son apport alimentaire quand on a plus faim encore une fois comme les jus de légumes qu'on boit qui vont être plus faciles à prendre ou là directement à la cuillère ça se mange un peu tout seul. Donc faites bien attention de ne pas acheter de la compote si vous en achetez mais d'acheter de la purée de fruits qui sera quand même beaucoup plus saine pour votre santé et donc pour vos muscles. Nous sommes maintenant au rayon chocolat et je te préconise le meilleur chocolat du monde le chocolat dont tu ne vas manger qu'un seul carré parce que le problème du chocolat c'est que quand tu mets le nez dedans s'il est vraiment très très bon et bien tu vas manger plusieurs carrés et donc finalement tu vas prendre du grain tu vas grossir. Donc je te conseille le meilleur chocolat tu vas voir tu prends un seul carré et ça va être super. Tu n'en mangeras pas deux ou alors tu as vraiment très très faim. Montre-nous. Il s'appelle le chocolat 98% de l'équateur donc c'est le chocolat que je te recommande de prendre si vraiment tu adores le chocolat tu es vraiment le meilleur chocolat. Tu es un salaud parce que franchement il est costaud. C'est super chocolat. Donc sinon plus sérieusement pour ceux qui veulent du chocolat et qui en prennent pour le goût et non pas pour les vertus en magnésium ça c'est de la flûte c'est juste du marketing pour essayer de t'embrouiller te vendre du chocolat en général mieux vaut qu'il y ait le plus possible de cacao et que ça reste quand même assez bon au goût si tu veux en prendre régulièrement. Donc déjà on oublie le chocolat au lait. Voilà on oublie tout ce qui est chocolat au lait ou chocolat avec plein de trucs différents autour. On prend du chocolat avec beaucoup de cacao donc là c'est du 98% mais en général du 75% du 80% ça se rend très très bien même du 70%. Derrière toi il y a un bon compromis non au-dessus moi je prends au-dessus 85% Il y a le 85% je ne l'ai jamais goûté mais si Arnaud en prend comme vous voyez il a pris un peu de gras donc je pense que ça doit être très bon de manger plus de carré. C'est tout l'été avec 3 carré par jour. Donc ça doit aller. Mais voilà essayez de prendre un compromis si vous voulez manger du chocolat dans votre alimentation encore une fois comme j'explique dans l'article la meilleure diète de musculation rien n'est interdit encore une fois à condition de le quantifier de le peser et de l'introduire de le calculer pour que ça aille bien dans sa propre diète. Parlons maintenant des céréales du petit déjeuner ou d'un autre moment de la journée pour ceux qui les prennent à ce moment là donc premier point j'ai trouvé l'équivalent du miel pop bio alors plus sérieusement quand on choisit ces céréales ce qui est important encore une fois quand on regarde la liste des ingrédients c'est de voir que l'index glycémique n'est pas trop élevé donc là par exemple quand je prends mes miel nuts et bien le premier ingrédient c'est la semoule de maïs et donc l'index glycémique est super élevé et comme on en a déjà parlé je te l'ai déjà expliqué quand ça a fort index glycémique et bien ça ne va pas aider à faire plus de muscles ça va surtout t'aider à faire plus de gras et à courir vers le diabète mais je croyais que c'était intéressant de faire monter l'insuline non c'est surtout une grosse connerie il ne faut surtout pas faire monter l'insuline le but c'est qu'elle soit le plus stable possible tout le temps pour éviter de détériorer sa sensibilité à l'insuline ça c'est facile à comprendre même si on les prend après l'entraînement si on fait comme ça comme ça comme ça sans arrêt avec son insuline et bien il y a un moment ça se dérègle alors on peut avoir un peu de chance au début mais dans 15-20 ans ça va se payer toujours c'est toujours comme ça ce qu'on fait aujourd'hui ne se paye pas demain mais se paye petit à petit donc quand on veut choisir des bonnes céréales on évite là-haut on évite déjà un qui a du sucre ajouté donc là en plus c'est marqué sans sucre ajouté donc c'est le premier point et c'est super important ensuite on regarde ce qu'il y a dedans donc là je vais prendre très simplement la composition donc céréales flocons d'avoine complet flocons d'épeautre et bien là il y a de la farine de maïs donc heureusement c'est un troisième ingrédient mais on voit donc ça me permet de faire un petit point là-dessus c'est que le muesli en général est un compromis de ce qu'on peut trouver comme céréales par exemple si tu n'aimes pas les muesli et que tu veux prendre seulement des flocons d'avoine et bien et que tu consommes tu consommes du gluten tu n'es pas intolérant tu ne fais pas la chasse et bien voilà ce sera toujours mieux pareil si tu es intolérant et que tu prends seulement du sarrasin et bien ce sera mieux mais à l'inverse si ça ne passe pas et bien le muesli est un excellent compromis par exemple pour le matin si tu ne veux pas faire des plats comme moi comme on l'a vu dans mes vélos mais c'est un excellent compromis donc on évite ceux qui sont au chocolat on évite qu'il y ait des saloperies dedans comme du sucre rajouté c'est le pire et on essaye que ça ait un anex glycémique assez bas et puis qu'il y ait des fruits c'est quand même mieux que de manger de la semoule de maïs à fort anex glycémique qui va te tuer mais la plupart du temps encore une fois ça me fait sourire parce que la plupart des céréales pour enfants pour petit déjeuner sont à fort anex glycémique et ne contiennent que des céréales avec du sucre en fait c'est du sucre et des céréales à fort anex glycémique donc c'est ce qu'il y a de pire pour la santé et pour avoir le diabète donc surtout car même si tu as des enfants je te conseille d'éviter de leur donner ça et de les sensibiliser très vite au muesli ou alors à ton propre muesli avec avoine ou sarrasin en fonction de si tu prends du gluten et en rajoutant des fruits dedans par exemple pour le goût donc on mange ça avec quoi ? avec de l'eau ? soit avec du lait de soja comme on l'a vu ou pas avec les autres laits parce qu'on a fait tout le tour du rayon c'était n'importe quoi mais on peut le prendre soit nature soit avec sa prod si on prend de la prod soit avec son gaineur sec ça va être un peu hard non ? moi je le mange sec il n'y a pas trop de soucis bon mais voilà on évite de mettre du lait dedans comme on est contre mais pas du lait de vache voilà pas de lait de vache mais du lait de soja par exemple ça passe très bien un petit fond pour humidifier pour que ça coulisse un peu mieux ok alors Rudy tout ce qui est dans le rayon bio n'est pas forcément gage de bonne santé c'est vrai parce que souvent on pense que quand c'est bio et bien c'est forcément très bon et comme on l'a vu on le voit tout au long de cette vidéo et bien c'est pas vrai ça peut être bio et ça peut être de la merde entre guillemets encore une fois on n'a pas le droit de dire des saloperies mais voilà c'est pas terrible donc là je suis dans le rayon gâteau bio et c'est pas parce que c'est bio que c'est bon pour toi donc là je te montre un super paquet de cookies forcément c'est super bon j'adore les cookies mais je ne vais pas en acheter parce que c'est pas bon donc voilà il n'y a même pas besoin de te faire une liste premier ingrédient sucre de canne roux deuxième ingrédient pépites de chocolat au lait le troisième ingrédient c'est poudre de lait avec du beurre de cacao donc là on comprend très bien que c'est pas bon c'est bon pour rien c'est pas bon pour la santé c'est pas bon pour tes muscles c'est vraiment pas bon donc encore une fois retiens que c'est pas parce que c'est bio que c'est bon il y a des trucs bio donc comme les fruits et les légumes comme j'ai insisté au début et bien c'est important que ce soit bio car de mon point de vue c'est mieux pour la santé parce qu'il y a moins de saloperies mais pour tout ce qui est gâteau gâteau par exemple c'est pas forcément mieux ça reste de toute façon pourri donc si tu peux éviter de manger des gâteaux et que tu penses à ta santé et bien évite d'en manger nous voici maintenant au rayon d'été donc je voulais pas le dire mais Street c'est à dire celui qui gère la boutique super physique la boutique sur laquelle vous commandez vos suppléments et où on a sélectionné tous les suppléments pour vous où on évite de vendre de la merde encore une fois pour vous aider au mieux et bien il a un petit secret il consomme des thés un peu particuliers pour être aussi sec alors très simplement le premier c'est aide minceur et le deuxième c'est parce qu'il est souvent ballonné parce qu'il mange beaucoup et il s'appelle ventre plat donc voilà je voulais pas vous donner le secret de Street je voulais pas te le donner mais voilà c'est ce qu'il consomme personnellement plus sérieusement y a-t-il un thé meilleur qu'un autre on sait de base que le thé vert est quand même le thé le plus important le plus efficace pour la santé si on peut dire entre guillemets donc c'est à privilégier après il n'y a pas forcément de meilleur ou de moins bien le tout est déjà d'en consommer un petit peu rien que pour les antioxydants que ça a ou pas on peut faire un petit point sur le café également je suis plutôt contre le café qui est acide donc je déconseille la plupart du temps d'utiliser du café d'en consommer donc là-dessus j'ai pas grand chose à dire de plus mais si vous voulez prendre du thé privilégiez le thé vert si c'est pour votre santé encore une fois et si vous voulez un thé avec plus de goût regardez bien encore la liste des ingrédients qu'il n'y ait pas de sucre ajouté qu'il n'y ait pas d'autres saloperies comme d'habitude on apprend à lire l'étiquette et après seulement on achète on n'achète pas au hasard pour découvrir que ce qu'on achète c'est n'importe quoi non mais il n'y a pas de sucre dans le thé de toute façon qu'est-ce que tu racontes je ne sais pas ce qu'il y a dedans des fois il y a des trucs je crois que tu comprends avec l'ice tea c'est pas pareil je ne sais pas je n'en consomme pas mais ici ça doit être possible un petit mot pour nos amis végétariens qui ne consomment pas de viande et ceux qui sont également végétaliens avec les protéines de soja ou le tofu nature très simplement il n'y a pas grand chose à regarder là-dessus on s'assurera bien que c'est bien du tofu et seulement du tofu et seulement des protéines de soja si on prend ça donc il y a évidemment d'autres sources de protéines végétales mais c'est celles qu'on retrouve le plus régulièrement dans les grandes surfaces donc par exemple ce qui est assez intéressant c'est qu'on n'avait jamais vu avec Arnaud c'est qu'il y a 48 grammes de protéines dans les protéines de soja donc si on fait en plus une excellente alternative à ceux qui ne sont pas contre le soja et qui en ont marre de manger de la viande ou du poisson ou même des oeufs mais voilà il n'y a pas grand chose à regarder à part que c'est bien ce qu'on nous dit sur l'étiquette et qu'il n'y a pas de rajout d'ingrédients magiques et tout pourri on va parler maintenant un peu des légumes en bocaux encore une fois au rayon bio pour essayer de minimiser les risques d'empoisonnement donc là ceux qui me suivent sur Snapchat et si tu me suis tu sais déjà que je consomme souvent de la ratatouille provençale qui est provençale c'est pour le délire en bocal pour un souci de praticité si on peut dire je ne sais pas si ça se dit comme mot n'hésite pas à me corriger si ça ne se dit pas je l'ai peut-être inventé mais donc voilà donc on fera attention là-dedans sur la liste des ingrédients donc par exemple celle-là est assez intéressante et il y en a d'autres qu'on trouve dans le rayon où les ingrédients vont être frits où il y a vraiment de l'huile dans le sol dans les premiers ingrédients donc ça c'est des choses à éviter pour être en bonne santé donc pareil donc là je montre la ratatouille mais il y a également les courgettes les aubergines etc donc il y a ce que tu veux encore une fois il faudra regarder l'étiquette pour voir que c'est des bons ingrédients qui sont tous bio qui ne sont pas frits qu'il n'y a pas de rajout d'ingrédients qui peuvent être néfastes pour ta santé que ça reste le plus naturel possible si on peut dire mais ça reste quand même moins bien que de consommer des vrais légumes du rayon bio ou du producteur ou d'un bon producteur que tu connais ou d'un lycée agricole etc et donc voilà ça peut te dépanner si tu as la flemme tu n'aurais pas à avoir la flemme de faire à manger et de prendre soin de toi donc parlons maintenant du riz et des diverses céréales plus entre guillemets qui contiennent du chen et qui n'en contiennent pas donc forcément je recommande comme d'habitude de consommer bio ça peut être du riz donc le riz que vous voulez en général le meilleur compromis c'est le riz basmati après il y a du riz semi-complet on évite en général les aliments complètement complets car ça va nous appauvrir nutritivement parlant il y a une sorte de compétition d'absorption entre les divers minéraux et les aliments complets ne vont pas nous aider au contraire là-dessus donc on va privilégier soit le basmati soit le semi-complet au niveau du riz ou même des pâtes si vous prenez des pâtes et que vous n'avez pas peur du gluten on peut également consommer du quinoa des légumes comme les lentilles il n'y a pas de contre-indication là-dessus après chacun de savoir en connaissance de cause s'il veut aller jusqu'au glutisme ou pas de sa santé pour cela je recommande encore une fois le livre de mon collègue et ami Julien Vénesson paléonutrition pour ceux qui veulent plus d'informations sur le sujet et donc voilà il n'y a pas de mieux donc là par exemple du riz type voilà je pense que c'est toujours mieux de consommer bio c'est toujours moins trafiqué même si le riz a priori c'est pas trop trafiqué ça reste quand même plus sûr surtout si c'est bio alors encore une fois pensiez que c'est une arnaque de consommer bio que c'est marketing que c'est cher pour ce que c'est etc encore une fois le but est d'agir en connaissance de cause par rapport à soi en faisant les bons choix et en les assumant derrière s'il y avait soucis qui peuvent se déclarer avec le temps comme d'habitude et non pas du jour au lendemain en termes de sang gluten l'alternative est difficile à trouver en supermarché on pourra se diriger vers une boutique spécialisée comme par exemple biocorp ou saturise mais là on a quand même un rayon assez bien fourni à Auchan où on fait la vidéo avec par exemple le quinoa le riz il y a plein de riz différents les légumineuses on a plein aussi de légumineuses différentes il n'y a encore pas si longtemps moi je trouvais mes pâtes au sarrasin dans le même rayon là pour prendre souple ton riz et ils ont déréférencé le produit donc tant pis forcément t'as tout mangé bah ouais ou alors j'étais le seul acheteur je ne sais pas mais voilà donc si Auchan on regarde ma vidéo après bon ben je suis assez déçu parce que je dois aller chercher mes pâtes au sarrasin ailleurs parlons maintenant des oeufs un aliment que je consomme tous les jours et dont je te recommande aussi d'en consommer tous les jours pour éviter la viande qui n'est plus vraiment de la viande telle qu'on l'a connue mais on y reviendra tout à l'heure donc des oeufs bio de préférence donc il existe plusieurs tailles petit, moyen, grand après à toi de choisir ce que tu dois faire mais voilà pour la santé c'est mieux d'avoir des oeufs dont les poules ne sont pas bourrées d'hormones bourrées de céréales, OGM, etc et donc c'est un peu ce que tu dis un peu de santé n'oublie pas de bien consommer les jaunes et de ne pas les jeter c'est bon pour la santé j'ai un article sur Superphysique ça t'intéresse sur le sujet dans un public article diététique si tu veux mais voilà en gros consomme des oeufs c'est bon pour ce que tu as c'est bon pour la santé c'est bon pour le manque de muscle c'est bon pour tous les oeufs le secret encore une fois c'est de ne pas en abuser si tu en manges 20 ou 25 par jour bah oui je pense que ça va commencer à être dangereux mais si tu en manges 5, 6, 7 je pense pas que ce soit très néfaste au contraire ce sera toujours mieux que de manger la viande intoxiquée par divers ingrédients cela dit au prix des oeufs bio faudrait être un peu fou pour jeter le jaune quoi pour jeter la moitié je sais pas combien ça coûte exactement 30 centimes l'oeuf 30 centimes je sais pas combien ça coûte un oeuf normal je prends que ici voilà 30 centimes l'oeuf donc c'est des petits calibres c'est ce que je prends personnellement mais voilà 30 centimes l'oeuf par 12 ou par 15 ok je voulais te parler maintenant un peu des diverses sauces parce qu'il existe beaucoup de sauces que ce soit dans les rayons de pâtes de riz même de purée etc il y a plein de sauces dans les rayons et souvent on me dit voilà quelle sauce je peux mettre pour que ça ait plus de goût donc la seule sauce que je te recommande c'est la sauce 100% tomate c'est très simple quand on regarde l'étiquette il doit y avoir que de la tomate ou pratiquement à 99% donc là c'est 99,4% et le reste c'est un peu de sel de guérante donc comme d'habitude comme c'est un peu industriel on met du sel pour que ça se conserve un peu mieux mais à part ça voilà donc si tu dois choisir une sauce fais bien attention que ça contienne vraiment que de la tomate et que ça contienne pas plus d'huile que de vrais ingrédients là ça serait vraiment pourri pour toi et aussi bien pour la santé que pour télouche etc donc le ketchup ça marche aussi non le ketchup marche pas bah si derrière toi il y a du ketchup c'est marqué sans sucre ou sucre allégé il est où ? ah je sais plus mais je sais que ça existe pourquoi ? pourquoi pas pourquoi on n'a pas un gros ketchup ? alors regarde on va prendre le ketchup tout simple et on va lire la composition donc purée de tomate 71% ah mais c'est bien et deuxième ingrédient sucre de canne oui mais ça veut pas dire qu'il y en a 29% non ça veut dire que là on va comparer tout de suite on va faire le test en direct donc pour 100 g de purée de tomate il y a 4,8 g de glucides ça fait une belle différence quand même et pour 100 g de ketchup nous avons 25,2 g dont 16,8 g de sucre ouais donc je pense que c'est assez clair encore une fois purée de tomate 100% tomate et surtout pas de ketchup ou de sauce industrielle prenez le moins industriel possible si vous voulez de la sauce pour donner du goût à vos plats et que vous êtes pas assez motivé pour manger nature ok apprenons maintenant ensemble à choisir son huile ou ses huiles pour son alimentation donc de base je recommande l'huile d'olive parce que c'est assez riche en oméga 9 et que c'est assez neutre d'un point de vue santé ça va pas déséquilibrer le ratio oméga 3 oméga 6 c'est une fois très important à respecter et qui est souvent déséquilibré à travers de l'oméga 6 et qui va conduire à plus d'inflammation prévue plus de maladies à terme etc mais il y a aussi également d'autres huiles qui peuvent être intéressantes comme l'huile de colza alors qu'est-ce qu'on a dans ce rayon ? il doit y en avoir quelque part de quoi colza ? alors on dit l'huile de colza on a olive colza et bien il n'y en a pas dans ce rayon et devant toi là colza voilà on a de la chance il y avait de l'huile de colza donc c'est une excellente huile pour avoir des oméga 3 végétaux et avoir un bon rapport oméga 3-oméga 6 donc colza pour la cuisson ou pour l'assaisonnement ? pour l'assaisonnement pour la cuisson on pourra garder l'huile d'olive mais également là quand on vient de tomber dessus c'est nouveau dans le rayon a priori c'est ce que je vais tester prochainement c'est l'huile vierge de noix de coco bio c'est la graisse de coco je crois c'est pas vraiment de l'huile pourquoi la noix de coco l'huile de coco est à la mode particulièrement en ce moment et depuis quelques années tout simplement parce qu'en dehors d'un bon goût évidemment l'huile de coco contient des lipides qui ne vont pas s'oxyder à la cuisson ce qu'on appelle également il y a également des triglycérides à chaîne moyenne donc forcément c'est moins néfaste de faire cuire avec ça vu que c'est stable à haute température que d'utiliser de l'huile de colza qui va avoir des oméa 3 ou par exemple de l'huile de lin ou de l'huile de noix qui vont s'oxyder dès qu'on va faire cuire dès que la température va vraiment s'élever et donc les gras oxydés c'est très néfaste ça aide à vieillir plus vite donc c'est pourquoi l'huile de coco est à la mode sans avoir particulièrement d'effets positifs sur la santé c'est plus parce que c'est neutre et que ça va pas à la cuisson ça va bien tenir et que ça va pas se désagréger s'oxyder donc c'est surtout pour ça donc on retient l'huile d'olive pour la cuisson l'assaisonnement etc l'huile de colza si tu veux et toutes les huiles par exemple qui sont en oméa 3 comme l'huile de lin l'huile de noix etc l'huile de noisette tu peux utiliser en assaisonnement sans aucun souci voilà la plus polyvalente donc c'est l'huile d'olive celle qui peut servir partout voilà celle qui peut servir partout on retient enfin également ça ne se pense pas de consommer du poisson gras ou de se supplémenter en oméa 3 tout simplement c'est les oméa 3 végétaux qu'on retrouve dans la cuisson dans toutes les huiles ne sont que très peu convertis en oméa 3 marins qui sont les plus efficaces les plus importants pour notre santé à savoir l'EPA et la DHA en général le taux de conversion des oméa 3 végétaux en oméa 3 marins est seulement de 5% avec de la chance donc on voit bien que lorsqu'on prend des oméa 3 végétaux c'est pas comme si on prenait vraiment des oméa 3 je voulais maintenant faire un petit point sur les diverses épices et herbes qu'on peut trouver au rayon encore une fois bio parce que quand c'est pas bio c'est comme d'habitude c'est surtout trafiqué y a-t-il une meilleure épice ou herbe qu'une autre c'est difficile de se prononcer je ne suis pas assez spécialiste pour donner un vrai avis sur le sujet mais retiens que de toute façon ça ne peut pas être néfaste pour la santé ça ne peut être que bénéfique donc prendre n'importe quoi là par exemple j'ai pris du persil il y a du romarin de la coriandre du curry du cumin du gingembre etc il y a tout ce qu'il faut si tu veux donner du goût et que tu veux éviter les sauces dont on vient de parler industrielles donc voilà il n'y a pas de meilleures épices de meilleures herbes mais n'hésite pas à en consommer si ça te fait plaisir si tu aimes le goût et si tu aimes faire attention à ta santé ça ne peut être que bénéfique parlons maintenant des laitages et plus particulièrement du fromage blanc à 0% encore une fois bio parce qu'on va éviter de prendre du lait d'une vache qui est bourrée d'hormones qui a été dopée pour être plus grosse et qui mange des céréales transformées et qui ne voit pas le jour qui est en plus un animal stressé donc voilà fromage blanc il est bio mais on peut se poser la question à savoir s'il est intéressant ou pas de consommer des laitages étant donné toutes les études controverses qui existent sur le sujet ça reste quand même l'incontournable des pratiquants de musculation voilà en musculation je sais que tu en consommes ou du moins si c'est pas toi c'est ton voisin qui consomme du fromage blanc beaucoup ils vous inculteraient voilà comme si c'était un aliment un peu indispensable et encore une fois aucun aliment indispensable article la meilleure diète de musculation sur la chaîne YouTube un peu plus bas mais voilà le fromage blanc c'est un bon aliment protéiné mais il n'y a pas spécialement à regarder la composition normalement c'est que l'ail crémé pasteurisé et ferment lactique donc je pense comme d'habitude que c'est dans l'excès qu'est la dangerosité donc si tu en consommes un peu il n'y a pas de soucis mais évite d'en manger un kilo par jour là forcément ce ne sera pas très bon donc si tu veux plus d'informations sur le laitage je vais te faire ton propre avis savoir si c'est bon ou pas et vraiment te faire ton avis n'hésite pas à regarder aux éditions Thierry Soukart des ouvrages sur le sujet je crois que ça s'appelle Les mensonges et propagande il y a eu deux éditions en plus il y a eu deux éditions donc n'hésite pas à lire ça pour te faire ton propre avis toujours en ayant du recul en ne prenant pas tout au mot mais ça te donnera un aperçu de toute l'étendue du débat autour des laitages et donc te permettra encore une fois d'agir en connaissance de cause par rapport à toi et de suivre la tendance ou pas si tu veux savoir qu'il est le meilleur aliment pour la prise de masse c'est notamment la prise de bide c'est-à-dire oui la prise de bide c'est la prise de gras au ventre il y a un super aliment pour ça c'est un spécialiste qu'il leur commande un spécialiste alimentaire on peut dire que grâce à lui on prend du bide facilement ça s'appelle le 4K pur beurre donc c'est excellent ça se prend par paquet donc là j'ai pris un gros paquet 800 grammes ça c'est pour deux jours seulement donc n'hésite pas à consommer ce 4K pur beurre pour la prise de masse c'est gratuit c'est ce que tu consommes pour te lester au dips tout à fait pour prendre une ceinture de laisse qui coûte affreusement cher donc on va te conseiller le 4K le laisse naturel le laisse naturel qui permet de prendre du muscle parce que forcément si tu fais des dips toujours en pesant 60 kg et bien tu ne prends pas plus de triceps mais ça s'appelle la surcharge progressive si depuis à petit tu grossis en continuant à faire des dips et bien forcément tu prends des triceps tu prends des pectoraux des épaules enfin en fonction de tes points forts tes points faibles c'est de ta morphologie on va vous dire de tes différents muscles mais voilà grâce à ça tu vas pouvoir économiser une ceinture de laisse et progresser boubouboubi ça marche aussi autre action ça marche aussi autre action oh c'est super mais c'est beaucoup bouboubi en cette situation on fait beaucoup moins de répétitions donc là réduisez vos quantités de 4K n'en mangez pas pour parce que là ça peut être bien souvent dans les diètes que je fais pour mes élèves je mets ce qui a des oléagineux c'est à dire des amandes des noix des noisettes afin encore une fois d'apporter des oméia 3 Même s'ils sont végétaux, ça reste quand même intéressant Ça me permet de faire aussi un petit point Sur tout ce qui est fruits secs Parce que souvent, je vois dans l'alimentation Les gens m'envoient leur alimentation Ils me disent, voilà, je prends des fruits secs Avant l'entraînement, après l'entraînement Ou même durant la journée En collation Et malheureusement, c'est une erreur Parce que les fruits secs, c'est juste des fruits déshydratés Et là, comme on voit dans le rayon Vous ne verrez pas les étiquettes d'aussi près que moi Mais en fait, c'est du fruit déshydraté Et du sucre Encore une fois, on va rajouter du sucre Un aliment qui est à la base sain Pour l'enrichir en sucre Alors que de base, comme on l'a déjà déshydraté Il contient plus de glucides au 100g Puisqu'un fruit de base, c'est à peu près 90% d'eau Et puis 10g de sucre Donc un gros sommaire d'eau Et donc là, on va en plus rajouter encore du sucre Et ce qui en fait un aliment Après, à fort index glycémique Et donc tout sauf simple pour la santé Tout sauf monde pour nos mousses, pour notre santé, etc Comme d'habitude Donc si vous devez acheter des fruits secs Faites attention qu'il n'y a pas de sucre à rajouter Et surtout à consommer en petites quantités Pour éviter de ne consommer que des glucides Et encore une fois, éviter un gros pic d'un seul Là, on se trouve au rayon surgelé Et il y a quelque chose qui me paraît assez sain à consommer Et qui peut t'aider dans ton alimentation Ce sont les légumes surgelés Souvent, on dit que les légumes surgelés Contiennent moins de vitamines, moins de minéraux Que les légumes frais Ce n'est pas tout à fait vrai Parce que là, une fois qu'ils sont cueillis On les surgelent tout de suite On les gèle tout de suite Et donc forcément, il y a une grande partie De leurs vitamines et minéraux Vraiment aux légumes frais Qui font souvent 2, 3 semaines Voir plus de trajets S'ils ne sont pas d'ici Pour arriver sur nos étalages Donc les légumes surgelés sont un bon moyen D'avoir des légumes De pouvoir en plus les conserver plus longtemps Et d'avoir des vitamines et minéraux facilement Donc là, j'ai fait un exemple C'est la poêlée de légumes Donc bio, encore une fois Donc faire attention Sur les légumes surgelés Ou les mélanges de légumes Soit bio ou pas A qu'il n'y ait que des légumes Et pas de rajoute d'huile Ils leur ajoutent d'aliments Bizarres Surprenants Comme par exemple Du sucre, de l'huile Des épaississants Des gélitions, etc Donc là, là-dedans Il n'y a rien de tout ça C'est seulement 100% légumes Il n'y a aucune saloperie Donc brocoli Choux-fleur Mini courgettes Mini carottes Mini haricots verts Mini poivrons rouges Poivrons rouges, etc Donc tout ça C'est que des légumes Et donc c'est vraiment Une solution pratique Pour consommer des légumes Mieux que les légumes En bocaux Que je t'ai montré tout à l'heure Mieux que les sauces Mieux que les jus de légumes Également Industriel Donc pense aux légumes Surgelés On est maintenant Au rayon poisson Et je voulais faire Un petit point Sur les différents poissons Car comme tu le sais Et grâce à ma dernière vidéo Sur mes courses Personnelles Et non pas une de cette vidéo De conseil Eh bien je consomme Beaucoup de saumon fumé Surtout quand il y a des productions Donc ça me permet De faire le petit point là-dessus C'est que le problème Des poissons fumés C'est qu'il y a beaucoup de sel En fait on rajoute Énormément de sel Et on le sait On mange trop de sel aujourd'hui Et c'est responsable De pas mal de problèmes De santé On est harcelé Par les médias Forcément Ils nous appellent Ils disent Qui c'est qui filme Donc c'est en rire Donc il y a beaucoup de sel Donc on fait attention Tu fais attention Quand tu choisis ton saumon fumé Ton poisson fumé On a encore N'importe quel poisson sous vide Et qu'il n'y ait pas trop de sel rajouté En regardant encore une fois La composition Donc là j'ai pris Pour qu'on fait Du poisson Du saumon sauvage Donc il y a mieux Que du saumon d'élevage Qui est presque aussi bien Que du saumon bio Et donc là On voit qu'il y a 3% de sel Pour 100 grammes Ce qui est quand même Assez important Je vais faire un petit point Parce qu'on est également Au rayon poisson Et il y a pas mal De poissons industriels Qui sont dans des beaux emballages Je vois des sortes de steaks de saumon Des steaks de cabillaud Des trucs à la con Donc encore une fois Évite tout ce qui est industriel On n'en a pas parlé dans cette vidéo Parce que pour moi Ça me semblait clair Mais je pense que c'est vraiment important Je te le redire Évite tout ce qui est Tout conditionné Sous vide Donc là je vois des steaks Incroyables Qui ressemble pas Pas du tout à des steaks Mais donc évite De consommer Ça si tu peux Et donc fais attention Quand tu prends du poisson Fumer Si vraiment tu veux en prendre Parce que encore une fois C'est pas très bon pour la santé Vu tout le sel que ça contient Et bien fais attention À qu'il n'y ait pas trop de sel Vais le bon compromis Encore une fois En connaissance de cause Il y a Arnaud Qui a voulu m'étrangler Mais il est trop petit Pour essayer de m'étrangler Mais parce que tu m'agaces T'arrêtes pas de bouger là T'as des verres ou quoi ? Parlons maintenant Un peu des viandes On est au rayon viande Et donc forcément Au rayon viande bio Alors pourquoi je suis contre Le fait de consommer Beaucoup de viande actuellement Et depuis un moment Tout simplement Parce que la viande N'est plus ce qu'elle était A l'origine Aujourd'hui on assiste A de la viande d'élevage Des animaux qui sont Tourés d'hormones Sont nourris n'importe comment Avec des animaux industriels Comme des céréales Avec plein d'OGM Plein d'autres saloperies Qui sont poussées Avec des pesticides Avec tout ce qu'on peut imaginer Et donc la plupart du temps Déjà si la viande n'est pas bio Elle contient plein d'antibiotiques D'hormones etc Qui ne sont pas Des hormones à nous Déjà différentes Donc d'un point de vue Santé c'est déjà pas très bon Et d'un point de vue éthique On s'est aperçu Enfin bon On s'est aperçu oui et non Que lorsque l'animal Était stressé Était abattu etc Sa viande était de moins bonne qualité Forcément Lorsqu'on est stressé On sait bien Nous également En tant qu'humain Et bien on n'a pas la même forme On se tend Et donc on est moins en forme Et bien c'est pareil pour l'animal Si il ne voit pas le jour Il est nourri n'importe comment Et en plus il est abattu Dans le noir En étant stressé En attendant la machine Qui va le tuer Et bien ça fait De la mauvaise viande Pas de la bonne viande Où il y a plus de vidéos Sur le sujet Par exemple je crois Que Julien a fait une vidéo Sur sa chaîne YouTube Avec Christophe Cario Si on devait ou non Manger de la viande En écrivant le problème Un peu plus en détail Et donc là Au rayon bio Donc voilà Si tu veux consommer de la viande Et bien déjà Choisis d'en consommer De la bio C'est pas parce que c'est bio Là j'ai vu Je savais pas que ça existait Que c'est très bien Parce que par exemple Il y a des chipolata bio Des meriez bio Des paupillettes bio Donc ça t'évite Parce que c'est bien industriel Donc retiens encore une fois Je sais pas parce que c'est bio Que c'est bien Par exemple il y a des bœufs bio Tout simple Haché, pas haché, etc Donc ça ça a l'air moins trafiqué Fais-nous voir Donc ça Tout simplement Du 5 ou du 15 La question revient souvent Il n'y a pas de mieux Ou de moins bien Alors entre le 5 et le 15% Encore une fois C'est adapté par rapport à sa diète Si vous prenez Si tu prends du 15% Et bien tu vas consommer Moins de lipides à côté Moins d'oléagineux Pour mettre moins d'huile Dans tes plats Pour justement compenser cela Et si tu prends du 5% Et bien tu vas mettre plus d'huile Etc Il n'y a pas de mucas Ça ne va rien changer Ça ne change rien C'est juste du marketing Si tu crois que le 5% Il ne veut que le 15% Pour faire du muscle C'est pas vrai C'est juste du pipo Encore une fois On essaie de te vendre Un truc beaucoup plus cher Que ça ne l'est Et c'est pareil Moi personnellement Je prends du 15% Quand je mange de la viande Mais ça c'est parce que c'est meilleur Non c'est pas parce que Parce que tu aimes bien Quand il y a plus de gras Non c'est pas parce que c'est meilleur C'est tout simplement Parce que déjà Un c'est moins cher Et Oui c'est moins cher Donc déjà que c'est bio C'est assez cher Donc là ça revient moins cher Ni plus ni moins Et donc 5 ou 15% Oui c'est pareil Juste une histoire d'adapter après Non mais c'est ce qu'on trouve Le plus facilement aussi Parce que le 5% Il part vite Dans le rayon Surtout avec les mecs du SP Gym A côté quoi Oui c'est vrai Ça se trouve Tu manges du pain Et donc tu te demandes Si le pain c'est bon Pour ce que tu as C'est à dire Un manque de muscle Un manque de sèche Et un manque de force Comme tous ceux qui font de la muscle Comme surtout Arnaud Moi un peu moins Mais Voilà Comme tout pratiquant de musculation On manque tout le monde de tout Donc voilà La question c'est de savoir Comment on choisit son pain Si on veut en manger Donc déjà si on mange du pain C'est que Si on mange du pain basique C'est qu'on ne fait pas trois temps Attention au gluten Mais dans ce cas là Ça n'empêche pas De faire attention Au fait que De manger bio Parce que le blé Est sans doute Une des céréales Les plus transformées Les plus trafiquées Et donc encore une fois Je vous recommande De manger Si on mange du pain Et qu'on ne fait pas trop attention Au gluten De manger bio Donc très simplement Là j'ai fait une baguette En exemple C'est du blé Tout simplement Avec un peu d'épeautre Et voilà Tout simplement On peut également Donc si On fait attention au gluten On prend du pain Sans gluten Malheureusement J'ai regardé Tout le rayon C'est n'importe quoi Donc je ne vais pas En montrer la composition Parce que c'est horrible On ne doit pas trop dénigrer Dans cette vidéo Mais donc on voit souvent Là c'est La farine de maïs Là on voit des muffins Donc encore une fois Quand c'est industriel Ce n'est pas très simple Que ce soit bio ou pas Ce n'est pas parce que c'est bio Et même si c'est industriel Que c'est bon Au contraire Tant que c'est industriel C'est mauvais En fait non Le problème c'est que C'est l'index glycémique Et pour monsieur Madame tout le monde L'index glycémique Ils ne savent même pas Ce que c'est Donc c'est parce que Nous on s'adresse A des sportifs C'est pour ça Je voulais faire aussi Un petit point Sur les différents pains Qui existent C'est savoir quel pain Il faut choisir ou pas On évite également Si on peut Tout ce qui est industriel C'est à dire Tous les pains en sachet Mieux vaut aller chez le boulanger Par exemple Prendre du pain au céréal On évite le pain blanc Comme d'habitude Comme tu l'as dit Pour l'index glycémique On va plutôt préférer Du pain au céréal Du pain complet Avec tout ce qu'on a dit Sur le complet tout à l'heure Qui était un peu moins bon Mais ça reste quand même Moins néfaste Que du pain blanc A fort à l'index glycémique C'est encore une fois Une question de comprimé En connaissance de cause Je crois que j'ai dit Au moins 50 fois Dans cette vidéo Mais voilà Ça fait plaisir de le dire Mais donc voilà On essaye de prendre un pain Qui n'est pas blanc Qui est avec des céréales Pas d'index glycémique Et bio si on peut Ou alors chez le boulanger Mais on évite Tout ce qui est industriel Tout ce qui est en sachet Qui est aussi derrière nous Les petits pains Même burger C'est bien Ils sont jolis Ils sont beaux et tout Mais c'est pas bon C'est pas bon du tout Donc n'achète pas ça N'achète pas ces petits pains de burger Et voilà Encore une fois Évite l'industrialisation Et on consomme bio Si tu peux Et évite des aliments Trop rapides Nous voilà Au rayon jambon Sous vide Je voulais faire un petit point Là dessus Parce que je sais Que beaucoup en consomme Tu en consommes peut-être Et tu peux te demander Si c'est très sain Pour la santé ou pas Donc si tu ne trouves pas la question Je te le dis tout de suite C'est pas très sain Pour la santé Mais je vais t'expliquer Pourquoi Tout simplement Déjà un Parce que c'est industriel Et deuxièmement Parce que pour que ça se conserve Il y a pas mal de saloperies Donc là je prends l'exemple Dans un jambon port tout simple Il y a du dextrose De maïs Il y a du nitrite de sodium On l'a vu tout à l'heure On en a parlé Quand on parlait de l'eau Il fallait éviter les nitrites Les nitrates Et éviter les surcoûts de sel Donc là C'est déjà très salé Donc si tu en es A prendre ça Par solution Pratique Parce que tu ne veux pas Pour former de protéines en poudre Encore une fois Si tu veux tout savoir Sur les protéines en poudre Tu as fait une vidéo Qui s'appelle Tout savoir sur les protéines en poudre Disponible un peu plus bas Sur la chaîne YouTube Dans la playlist Tout savoir sur les suppléments Et bien Tu peux prendre Tu peux en arriver A prendre du jambon sous l'huile Pour le côté pratique Pour l'emmener avec toi Pour faire des sandwiches Par exemple avec le pain Dont on vient de parler Et donc tu dois faire attention A plusieurs choses Un Que soit le moins trafiqué possible Donc c'est à dire Qu'il y ait le moins de sel Déjà à rajouter possible Donc là J'en ai pris un Il avait 25% De sel en moins Et donc avec le moins d'ingrédients Sous l'huile Donc là par exemple Il y a une dextrose De maïs Bah c'est pas très bon Donc il doit bien l'avoir dans le rayon Je l'ai pas cherché Sans Ça Donc voilà Là c'est le jambon de porc Mais il peut y avoir du jambon de poulet C'est du jambon de poulet Du blanc de dinde Il y a plein de différents Il y a de la rosette De bœuf J'ai vu Donc voilà Fait attention Qu'il y ait encore une fois Le moins d'ingrédients possible Et surtout En majorité Et c'est pas la totalité Si c'est possible L'ingrédient Phare Ici c'est le jambon de porc Est-ce qu'il y a le porcentage ? Il n'y a pas le porcentage Mais voilà Qu'il y ait le plus possible de ça Et le moins possible D'autres ingrédients Qui ne sont pas bons Pour ta santé Mais ça reste encore une fois Un compromis Peut-être à faire En fonction de ta vie De ton alimentation Et de ce que tu es prêt A faire Pour prendre soin De ta santé Et éviter de nombreux ennuis Dans le futur Le fromage Un sujet tabou Peut-on manger ou non Du fromage Dans son alimentation ? Alors j'en ai déjà parlé Dans de multiples vidéos Mais effectivement On peut manger du fromage À condition Encore une fois De savoir Ce que ça fait Ce que ça contient Pour pouvoir faire des brouchottes Donc là j'ai pris un exemple Le comté bio au lait cru Parce que j'essaie d'expérience Pour avoir testé Un nombre ingréclable de fromage Dans mon ancienne vie Que les fromages au lait cru Se digèrent plus ou plus mieux Que les fromages Qu'ils ne le sont pas Alors est-ce que le fromage Est-ce que le fromage est sain Pour la santé ou pas ? On peut en discuter Il y a du pour et du contre Et je renvoie à l'ouvrage Les mensonges et propagandes D'édition Thierry Soutard Pour ceux qui veulent se faire un avis Et agir en connaissance de cause Personnellement je ne suis pas trop pour Mais c'est comme d'habitude Une histoire de goût Une histoire de Comment rendre sa diète Facile à suivre Sans contraintes Sans manque Sans être frustré Parce que si on est frustré Et bien on n'arrive pas A suivre sa diète On n'arrive pas à atteindre ses objectifs Et on craque sans arrêt On fait des méchanges d'écart Et ce qu'on appelle des massacres On tente de se suicider Donc c'est pas le but Le but c'est que votre diète Ta diète Soit corrélée à tes goûts Aux quantités dont tu as besoin C'est pour ça qu'on peut peser ses aliments Et choisir des aliments Qui nous plaisent au goût Tout en restant Assez sain Donc rien n'empêche De mettre un peu de fromage Dans son alimentation Et de compenser En réduisant Certains autres aliments Pour que ça passe Mais voilà Il n'y a pas d'interdit Tu peux manger du fromage Si tu aimes ça Mais ça ne va pas être 220 par jour Parce qu'encore une fois C'est l'excès qui est nocif Les galettes de riz Ou galettes de maïs Etc Largement utilisées Dans le milieu de la musculation Ou autre Donc Et bien c'est pourri Voilà On va le dire tout de suite Si tu n'as pas envie de voir les explications Tu peux passer à la liste suivante Mais voilà Alors pourquoi c'est pourri Tout simplement D'une part Un c'est industriel Donc c'est trafiqué Et deux L'index glycémique Est hyper élevé Donc ça n'a pas D'intérêt particulier Pour prendre du muscle Pour être en bonne santé Pour prendre la force Et même pour perdre du gras C'est plutôt tout l'inverse C'est pas bon du tout Donc je ne sais pas Si on prend un exemple Là j'ai galettes de maïs C'est assez horrible Mais de toute façon Ils ne vont pas te le marquer dessus Léger Il ne marque rien On voit aussi par exemple Des galettes de riz au chocolat Pour ceux qui sont gourmands Et qui veulent se tuer Un peu plus rapidement C'est pas très cher En plus Pour 2,90€ Tantatif de suicide rapide Non mais les défenseurs Des galettes de riz Ça se voit Et ça va se voir Sur le prochain concours de dips Voilà Exactement Donc voilà Donc nous ne conseillons pas Les galettes de riz Et autres galettes Ce sont une fois à cause De l'index glycémique Un petit point Sur les ustensiles de cuisine Notamment pour cuire ses aliments Parce qu'on s'est aperçu Que beaucoup cuisaient Dans des poêles Toutes pourrilles Qui étaient néfastes Pour la santé C'est surtout que c'est con D'acheter tous les aliments bien Si c'est pour les massacrer Après à la cuisson Donc voilà Donc suite à la lecture Encore une fois Du livre de Julien Pas les vos nutricions Que je vous recommande Que je te recommande De lire et relire On utilise Personnellement J'utilise Une poêle en céramique Ou en inox Pour ceux qui sont balèzes En cuisine Parce qu'on n'est pas très doué C'est pas très doué Et Arnaud encore un peu moins Non non ça colle Enfin moi c'est une catastrophe La cuisson en inox Voilà Arnaud un peu moins doué Donc voilà On recommande surtout Les poêles en céramique Pour le côté sain Et non pas dangereux De la cuisson des aliments Déjà faire chauffer A haute température C'est pas très bon Pour les aliments Et donc si on peut en plus Éviter de se retrouver Avec des métaux Dans son aspect C'est encore mieux Donc ce qu'il faut éviter C'est celle Avec le revêtement téflon Voilà tout ce qui est téflon Donc s'il y a Un revêtement céramique Bah tout de suite C'est beaucoup mieux C'est de l'inox Bah c'est encore super Donc voilà C'était le petit point Santé Et des essentiels Merci Joël Robuchon Donc c'est bien beau Tout ça De faire des belles courses De faire les bons choix alimentaires Par rapport à soi Par rapport à ses coûts Et par rapport à sa santé Mais il faut quantifier Ce que tu manques Si tu veux le maximum De résultats en musculation Et donc là On se trouve au rayon Balance Tout simplement Donc tu vois C'est pas très cher Ça coûte 25 euros Et donc ça te permet De poser ce que tu manges De quantifier Donc j'ai fait aussi Également une vidéo Sur le sujet Ça s'appelle Faut-il poser ses aliments Tu peux le retrouver Un peu plus bas Sur la chaîne YouTube Pour t'aider A savoir ce que tu manges A pouvoir modifier ta diète Si par exemple Tu veux grossir Et que tu ne grossis pas Si tu veux pouvoir Diminuer ta diète Parce que tu ne maigris pas La balance va te permettre De quantifier Tout ce que tu manges Et donc d'avoir des repères Et de pouvoir agir dessus Facilement C'est mieux que De manger au hasard Ou de s'entraîner au hasard Comme j'aime bien dire Régulièrement Donc grâce à ça Finis le hasard Et place à la maîtrise Totale De tes progrès A table Je tiens à m'excuser D'avance pour la longueur De cette vidéo Je sais que ça a été Un calvaire De la regarder jusqu'au bout Mais j'espère quand même Que ça a passé un bon moment Parce qu'à nous On s'est bien amusé Avec Arnaud A te filmer tout ça J'espère également N'avoir rien oublié Donc si j'ai oublié quelque chose Tu me dis Dans les commentaires Sur la vidéo Comme d'habitude J'essaierai de répondre A un maximum de personnes Donc c'est un peu compliqué Vu le nombre de commentaires Et de mails Que je reçois chaque jour Et je fais au mieux Donc n'hésite pas également Si elle t'a plu A mettre un petit pouce bleu Pour le référencement Ça aide A partager la vidéo A mettre un petit commentaire D'encouragement A me dire que c'est bien Ça fait toujours plaisir De toute façon Un mot aussi Pour remercier Auchan et Pani Voilà Merci Auchan et Pani Qui nous a donné l'autorisation De filmer Parce que normalement On n'a pas le droit de filmer Et nous après Mainte négociation C'est la deuxième fois Qu'on vient filmer Parce que la dernière fois On s'est fait jeter Voilà Merci Auchan et Pani Vous nous aurez permis De filmer Et de réaliser cette vidéo Qui ont des très bons produits Et un bon rayon bio Donc c'est pour ça Qu'on les a choisis Pour t'aider au mieux Donc j'espère encore une fois Que ça t'a aidé Et n'hésite pas A me le faire savoir Ça fera encore une fois Toujours plaisir On se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et maintenant Bon appétit Je crois Sous-titrage Société Radio-Canada